Mon roman « La plus secrète mémoire des hommes » est l'histoire de la recherche d'un livre et d'un écrivain. Ce livre et cet écrivain ont disparu, les deux, et il y a un jeune écrivain de notre époque qui se lance à la recherche de l'écrivain, qui s'appelle T.C. Liman, qui est un écrivain africain, qui a eu beaucoup de gloire dans les années 30, avant de disparaître. Et donc, en 2018, cet écrivain, le jeune écrivain, se lance à la recherche du vieil écrivain. Et le livre et l'histoire de cette quête, qui est une quête poétique, littéraire, mais aussi existentielle, puisque ce jeune écrivain, qui est un peu raté au départ, qui ne sait pas trop vers quelle direction aller, cherche aussi cet écrivain et ce livre pour trouver la valeur véritablement de son engagement. Donc, je raconte ça à travers un siècle quasiment d'histoire entre la France et le continent africain, le Sénégal en l'occurrence, à travers l'histoire mondiale, qui est celle des apocalypses du XXe siècle, la Shoah, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation. Et c'est comment, à travers l'histoire et ses tragédies, un livre et un écrivain cheminent et révèlent, soit des vérités, soit des illusions. Et le livre, c'est l'histoire de cette quête-là. Mais au fond, c'est un livre sur la passion de la littérature, sur le désir d'écrire, et un livre d'initiation sur simplement l'envie, comme ça, de trouver du sens à travers la création. Je fais référence à Yambou Olegame, oui, et au devoir de violence, et à tout le scandale de plagiat qui entoure ce livre. C'est surtout pour moi une façon de rediriger le regard des lecteurs contemporains vers Yambou Olegame et vers le devoir de violence. Le livre a été une lecture fondamentale, fondatrice pour moi. Yambou Olegame est un écrivain très important de la littérature africaine, d'expression française. Donc, il y avait aussi, derrière l'hommage que je voulais lui rendre, une intention qui était peut-être beaucoup plus importante, au-delà de mon simple rapport à Olegame, il y avait l'envie de diriger le maximum de personnes qui ne connaissent pas l'histoire de la littérature africaine publiée en France vers ces écrivains majeurs et parmi lesquels il y a Yambou Olegame. C'est un livre qui est à la fois un hommage, en effet, à cette littérature africaine, aux grandes figures qui l'ont faite, et c'est aussi une façon de l'éclairer, en effet, c'est-à-dire de tenter d'en donner quelques éléments de compréhension à un public qui peut-être ne la connaît pas réellement ou a à son sujet un certain nombre d'a priori, de préjugés, d'attentes, parfois de lectures absolument caricaturales. Donc, c'est une façon de dire que l'important, le plus important, c'est de retourner à ces textes et pas simplement à la présentation parfois un peu rapide qui a pu en être faite à certaines époques. Donc, oui, c'est un livre sur la littérature africaine, sur sa réception en France, mais plus globalement, c'est simplement un livre sur la littérature d'où qu'elle soit et quel que soit l'endroit où elle est publiée et d'où elle vient. Donc, c'est aussi une façon de dire qu'au-delà des origines, des couleurs de beau, des spécificités, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus fort et qui interroge vraiment notre rapport profond à la littérature et à la façon dont on lit les textes et dont on les reçoit. Je ne m'étais jamais imaginé un jour que je serais seulement sur ces listes-là. Alors, ce ne sont que des listes. On me dit qu'ils font s'en réjouir et je m'en réjouis, mais ce ne sont que des listes. Moi, je suis déjà occupé. Le cœur de mon travail est très éloigné, mais le plus important pour moi est toujours ailleurs. Et ce n'est pas du tout par fausse modestie que je le dis. Je me réjouis sincèrement et je remercie toutes les personnes qui ont cru, donc, de sélectionner le livre. Mais je suis déjà en train de travailler à autre chose. Je suis préoccupé par d'autres urgences, en réalité, littéraires. Je suis obsédé par d'autres choses, en réalité. Donc, les prix, c'est très bien que ça continue, que ça se fasse. C'est merveilleux qu'en France, il y ait un système pareil qui puisse comme ça reconnaître, récompenser des écrivains. Et je suis heureux d'y être avec tous les très beaux écrivains qu'il y a dans cette rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada